et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du cygne et on se retrouve pour la suite de notre let's play sur road trader void shadows void shadows le dlc on en était resté une phase d'exploration on était un petit peu perdu et il se trouve qu'en fait pour faire avancer l'histoire il faut faire des trajets spatiaux pour faire déclencher les events donc quand on sait plus où on en est faisons des trajets spatiaux on va faire des trajets spatiaux safe je pourrais faire des trajets spatiaux qui nous emmène loin mais ça lancerait des combats contre contre des invasions du warp à chaque fois le but c'est quand même d'avancer dans le dlc donc allez allons-y c'est parti Ah p'tite cinématique Sympa la baignoire Hummm Enfin il parait que c'est bon pour la peau hein donc euh Ah oui carrément Il se lâche Miam 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 Bon appétit bien sûr Si vous regardez cette vidéo en mangeant Jocasta comment avez vous pu laisser faire une chose pareille ? Une tentative d'assassinat sur le libre marchand dans ses propres appartements au nez et à la barbe de vos prévots ? La voie d'Abelar est plus proche d'un grognement féroce que d'une simple remontrance On le voit bien aboyer Il a une tête de dog La capitaine d'armes animée d'une fureur sinistre pince ses lèvres avec un regard sombre D'une inexperte elle retire la masse de sa ceinture et vous l'attend Une erreur impardonnable j'en assume l'entière responsabilité et demande à être châtié comme il se doit Je veux une explication pas une séance d'autoflagellation inutile Rangez moi cette arme où vous voulez et faites votre rapport Jocasta hésite un instant avant de ranger sa masse Compris seigneur capitaine Au rapport Tous les ponts adjacents ont été isolés Nous nous sommes mis en quête du coupable et avons établi un quartier général sur le pont des officiers L'analyse de la substance a confirmé qu'il s'agissait de sang contenant des traces de mutations majeures Ah youpi ! Il ne présente aucun risque infectieux mais la présence d'une telle aberration génétique à bord est une menace pour la sécurité du vaisseau à laquelle il nous faut absolument remédier Car si elle venait à se savoir certains membres de l'équipage il aurait une bonne excuse pour remettre votre statut de libre marchand en question Comment ça il remettrait mon statut ? Mais mon statut n'est pas discutable Mais enfin Quelle aberration génétique L'hérésie de mutations Les mutants sont des créatures vicieuses dénuées de la moindre trace d'humanité Bienvenue dans 40 000 Qui ne cherchent qu'à répandre la mort et le chaos Oui c'est juste qu'ils n'ont pas eu de bol et qu'ils sont nés comme ça mais Le sang qui coule dans leurs veines nourrit leurs pensées et pulsions impures De nombreux récits font état de colonies entières en proie à des soulèvements sanglants orchestrés par ces monstres Parce que leur gouverneur n'avait pas eu le courage d'ordonner des purges génétiques Ah les purges génétiques Quel doux terme à mes oreilles Putain Ah là là La joie de jouer dans un univers fasciste Putain C'est Raid 40k pour ça Vraiment Vous voulez dire que des individus que nous ne considérons pas comme humains et que nous exterminons par milliers Auraient eu l'audace de se révolter comme c'est étrange Exactement Voilà Si tu massacres tout le monde sans donner de raison Faudra spécialement t'étonner qu'ils se rebellent à un moment ou à un autre Ah putain C'est vrai que c'est Raid l'univers de 40k quand t'es pas dedans L'Imperion compte hélas bien plus d'ennemis que ceux qui grouillent en son sein Les mutants peuvent représenter une menace considérable surtout si on leur laisse l'occasion de s'organiser Les hérétiques ont tombé le masque et ils veulent en découdre Qu'à cela ne tienne Purgeons le vaisseau de leur souillure Voilà Une bonne sorte de bataille S'agissait-il d'une tentative d'assassinat ? Dans ce cas ils auraient rempli la baignoire d'acide ou de poison Ah non ça fait mal J'ai pas envie Il y a des moyens bien plus simples de tuer quelqu'un que de noyer dans le sang aussi fétide soit-il Ouais Bah c'est étonnant je crois que tu peux en boire une certaine quantité Mais au-delà d'une certaine quantité en fait ça devient toxique le sang Et tu peux en mourir Il me semble que si tu bois plus d'un certain pourcentage de sang par rapport au volume de liquide dans ton corps C'est mortel Je sais plus exactement quelle proportion c'est Que comptez vous faire maintenant ? Seigneur capitaine Cet incident a jeté le déshonneur sur notre ordre Nous n'avons qu'une chose à vous demander Donnez-nous une chance de nous absoudre Absoudre pas dissoudre Permettez-moi de me rendre sur le pont des osiers pour diriger moi-même l'enquête Seigneur capitaine par le passé vous avez résolu une affaire que ma propre rigidité ne faisait qu'aggraver Ah oui c'est parce qu'ici On a dit qu'il fallait arrêter de suivre les vieux protocoles complètement démodés Avec tout le respect que je dois à maîtresse au herbac elle pourrait sans doute bénéficier de votre aide Oh bah ça ça tombe bien alors C'est Néchal Puis-je au moins défendre mon honneur ? Ou me tenez-vous en si basse d'estime que vous ne comptez pas m'en laisser l'occasion ? Je suis sûr qu'elle peut faire les choses comme il faut On va laisser superviser l'enquête mais je veux des informations Si je comprends bien votre scénario vous ne souhaitez pas superviser l'enquête Apparemment c'est ce que je suis censé faire parce que ça fait deux fois qu'il me le propose Allez On va observer Bien sûr seigneur capitaine Je vais faire préparer sur le pont des officiers un espace adapté à votre statut Alors je précise comme on est sur Youtube et sur internet Le passage sur la joie du régime fasciste c'était totalement ironique Mais en même temps si vous débarquez Warhammer 40 000 c'est ça L'Imperium c'est une main de fer dans un gant de fer qui écrase 95% de la population Et qui ne laisse aucune place à la différence et à sortir des sentiers battus Bienvenue dans 40 000 Bienvenue dans 40 000 Hop Hop vers un autre compartiment Où que c'est qu'on va ? Ah oui c'est le pont des officiers C'est là que se déroule l'enquête On embarque toute la petite troupe Alors le pont des officiers J'attends de vous une conduite exemplaire et un rapport circonstancié à chaque étape de l'investigation Si par vos agissements vous jetez discrédit sur les prévots vous devrez m'en répondre personnellement Attention hein pas bien Seigneur capitaine Les trois officiers ici présents ont été chargés de l'enquête Le premier est le capitaine Klein Klein Est un vétéran expérimenté dans la répression des révoltes d'abomination hérétiques au sein des colonies Et ça continue Quant à la capitaine Ginevry Elle a beau être encore jeune Elle a déjà étouffé dans l'oeuf plusieurs mutineries ourdies par le petit personnel du vaisseau Pour finir le capitaine Rodko est passé maître dans l'art des interrogatoires Il sait mieux que quiconque comment imposer le respect et la terreur à la populace Qu'avez-vous découvert jusqu'à présent ? Nous avons retrouvé le corps d'un ouvrier sauvagement mutilé et exsangue Nous n'avons pas encore réussi à l'identifier Mais le rapport du chirurgien confirme que le sang mutant déversé dans votre cabine de bain Avec le reste était bien le sien Mais alors vu la quantité de sang A mon avis il y avait plus d'un ouvrier là C'est un ouvrier boosté au stéroïde pour cracher autant de sang Les ouvriers des ponts voisins ont été auscultés en quête de signes de l'aberration génétique Mais les mutations décelées chez eux sont toutes conformes aux normes observées parmi les masses laborieuses Alors que nos agents se chargent de les rassembler afin que nous puissions les interroger Mais en tenant compte que des ponts voisins cela représente des centaines d'individus Comment comptez-vous vous y prendre pour tous les interroger ? Nos techniques d'interrogatoire sont nombreuses et variées Bah tiens Cependant Rien de délilant comme les châtiments corporels Passage à tabac Mutilation Torture Exécution publique Et j'en passe Sur leur bac en viendrait presque à ronronner de plaisir En dénumérant les divers moyens de faire souffrir son prochain Combiné à la pression psychologique Ces méthodes font merveille Elle est sympa elle Bah vraiment elle a tout pour plaire C'est tout bonnement inhumain Je vous ordonne de renoncer immédiatement à vos méthodes barbares On est iconoclaste, c'est pas bien ce qu'elle fait Ces méthodes peuvent paraître brutales Seigneur capitaine Mais en plusieurs siècles de pratique Leur efficacité ne s'est jamais démentie Aucun criminel ne passera aux aveux si vous lui demandez gentiment En revanche si vous lui brisez un doigt tout en lui rappelant poliment Le nombre d'os encore attaques qui lui reste dans le corps La conversation prend un tout autre tournant Et c'est ainsi que la vérité se fait jour J'ai confiance en ma capitaine d'armes pour trouver d'autres méthodes Afin de découvrir la vérité Le gant de seurba grince Tandis qu'elle se saisit de sa masse Sans se départir de son expression froide et imperturbable A vos ordres seigneur capitaine Vous réussissez à échafauder des hypothèses valables Encore un complot de mutants Crache Klein avec dégoût Ils se reproduisent comme des rats Et ils deviennent un peu trop sur deux Ils cherchaient sans doute à contaminer votre seigneurie avec leur miasme Ce n'était pas un attentat contre la vie du seigneur capitaine Mais une menace La populace fomente une révolte Et elle cherche à nous effrayer A nous faire comprendre que le sang ne tardera pas à couler Le genre de métaphore dont les rebelles sont friands Si l'officier Rodko est convaincu que nous avons affaire aux spires Rescapés de Vojtvir Putain il est dur à prononcer ce pronom Je pense pour mon part que c'est un avertissement plutôt qu'une menace Reste à savoir qui cherche à nous mettre en garde et pourquoi Ça peut absolument rien avoir avec le fait qu'on vient de découvrir un culte Basé sur le sang, l'adoration du sang et tout ça Mais bon je dis ça comme ça Hypothèse intéressante mais je doute que ce soit aussi simple maîtresse Permettez moi d'accéder au dossier de l'enquête J'ai une petite idée de ce qu'il se passe réellement Ah ! Le capitaine Dar moche froidement la tête Bien sûr maître interrogateur A votre ami, par où devons-nous commencer nos investigations ? Par la victime Dès que nous l'aurons identifié nous saurons où trouver ses associés Et cela réduira d'autant le nombre de suspects C'est l'officier Klein qui est chargé d'examiner le corps Tout à fait votre seigneur et j'aurai bientôt terminé mon apport Je vous le transmettrai dès qu'il sera prêt Dans ce cas, commençons ! En attendant que Klein nous fasse part de ses conclusions Je vous invite à profiter des rafraîchissements préparés à votre intention Seigneur capitaine Je suis pas venu ici pour bouffer Je suis venu ici pour savoir pourquoi est-ce qu'on a foutu du sang plein ma baignoire Alors, par rapport d'autopsie L'officier Klein se met au garde-à-vous Je n'ai pas réussi à identifier la victime Son visage est enfoncé et son corps atrocement mutilé Si ses blessures sont trop nombreuses pour déterminer la cause exacte de la mort Tout porte à croire qu'il s'est vidé de son sang après que le tueur lui a tranché la gorge A part ça, je n'ai pas décelé de signes extérieurs de mutation En d'autres termes, nous ne sommes pas plus avancés Ce n'est pas un rapport Klein, c'est un aveu d'incompétence Et ce, devant le seigneur capitaine, personne Vous allez continuer à examiner ce cadavre Jusqu'à ce que vous obteniez des résultats A un petit testé de vigilance Scruté la réaction des prévots Ginevra regarde Klein d'un air compatissant De toute évidence, elle l'apprécie Mais elle ne souhaite pas attenter à son honneur par des paroles de réconfort Quant à Rodko, il observe son vis-à-vis avec un rictus méprisant Tandis que Klein fusille du regard au retour Pas de signes extérieurs de mutation, vous dites ? Et qu'en est-il des organes internes ? La pratique d'une autopsie était contre-indiquée En raison des risques de contamination liés à l'aberration génétique Il n'y a pas moyen de se protéger quand tu fais une autopsie Un voile d'horreur pur passe brièvement dans le regard de Klein Après quoi ses yeux deviennent vitreux Vous avez déjà aperçu ce regard dans les yeux d'autres vétérans par le passé C'est l'expression reconnaissable entre toutes d'un individu marqué à jamais Par des souvenirs si douloureux qu'il vous rend jusqu'à la fin de vos jours Le genre de traumatisme qu'on ne surmonte pas seul, sans un partenaire Ou peut-être quelques stimuli émotionnels particulièrement intenses J'ai entendu dire que les officiers de la Medicae réalisent souvent des autopsies à quatre mains L'un se chargeant de disséquer la victime pendant que l'autre consigne des observations Vous devriez vous trouver un partenaire, Klein La réglementation en vigueur stipule qu'un seul prévôt suffit à mener à bien cette tâche Mais votre proposition n'en est pas moins pertinente, votre seigneur Vous avez quelqu'un de précis en tête ? Ginevra vu qu'ils ont l'air de bien s'entendre Je pense qu'avec Rotko ça va foutre la merde, ils vont se pencher sur les pieds Vous vous surprenez le regard reconnaissant de Ginevra alors qu'elle adresse un sourire d'encouragement à Klein Au liqueur Klein, à charge pour vous d'apprendre aux baies jaunes l'art et la manière de bien écarrer les mutants Je vais nous chercher des respirateurs de manière à éviter tout risque de contamination Bon, il n'y a pas à refaire la nounou Vous savez, j'aurais pu le faire sans moi Klein patauge dans le sang jusqu'au coude Anna, pour patauger jusqu'au coude Ça veut dire que le sang est monté haut quand même Le regard brillant me défie J'ai examiné cette vermine de fond en comble Ses entrailles sont un vrai cauchemar génétique Un concentré de corruption emballé dans une peau humaine Organes supplémentaires, écailles, membres atrophiés, incarnés Et j'en passe, mais ce n'est pas le plus important La victime était déjà morte quand elle a été défigurée L'assassin a tué le mutant avec une précision chirurgicale Avant de lui ouvrir la gorge pour le vider de son sang Ce n'est qu'après lui avoir réglé son compte que le coupable lui a défoncé le crâne Et tenté de maquiller ses blessures Ses blessures sont si profondes que j'ai failli passer à côté de son tatouage La victime était un égoutier Et j'ai trouvé ceci coincé dans sa gorge Klein désigne une plume de corbeau maculée de sang Oulah ! Vous revient en mémoire une légende évoquant Sainte Kirin Célèbre pour avoir reçu un présage dénonçant la présence d'ennemis Infiltré parmi les fidèles Quand Kirin adressa une prière à l'empereur pour qu'il aide à démasquer les traîtres Une plume de corbeau aurait surgi de sa bouche Avant d'écrire leur nom sous ses yeux Seul un individu versé dans la symbolique de l'impérium aurait pu laisser un tel message Alors s'il y en a ceux qui se posent la question de pourquoi est-ce que maintenant je dis tout Parce que je pense qu'en fait je vous laissez lire sur les 3 premiers épisodes Mais c'est quand même plus interactif si c'est moi qui lis Et puis ça me permet de mettre un peu d'emphase au dialogue Et d'occuper un peu Parce que le problème c'est que sinon après vous êtes obligés de mettre en pause en permanence Quand il y a quelque chose qui se passe Ça ne va pas être terrible pour vous de regarder la vidéo en pause en permanence Alors, dans quel but le corps a-t-il été mutilé de la sorte ? De toute évidence, quelqu'un tenait à maquiller la cause de sa mort Ce qui m'échappe, c'est la raison pour laquelle l'assassin a abandonné le corps à la vue de tous au lieu de s'en débarrasser discrètement Nous devons absolument trouver qui a mutilé le corps Oui, c'est le but Je suis d'accord, avez-vous des instructions particulières à nous donner, Seigneur Capitaine ? Euh... Chercher un fou... Non, je pense pas Chercher vêtements ou un autre guignet taché de sang, oui, j'aurais pu se changer Je serais plutôt là-dessus Plus difficile de dissimuler une arme que de changer de vêtements Hop, nous devons trouver l'arme ou l'objet qui a servi à mutiler le corps Ça pourrait en effet nous aider s'il s'agit d'une arme ou d'un objet spécial En revanche, si le criminel s'est servi d'une arme ou d'un outil fabriqué en masse Par définition, ils se ressemblent tous et on en trouve partout Mais nous allons procéder à des fouilles, Seigneur Capitaine Merci pour vos sages conseils, votre seigneurie Sounez-vous des histoires de Sainte Kirine Pourrait-il s'agir d'un signe ? Les mutants api n'ont pas pour habitude de faire référence au sein Autrement dit, nous avons affaire à un individu qui connaît bien le credo Quel tatouage ? Qu'est-ce que les égoutiers vont avoir là-dedans ? Les égoutiers sont un clan d'ouvriers chargés de veiller au bon fonctionnement du réseau d'eau usé du vaisseau Ce tatouage indique le statut et l'identifiant personnel de son porteur En l'occurrence, nous avons devant nous ES-246-01 Un égoutier de grade supérieur Ah oui, et puis avec un nom comme ça, c'est sympa T'as même pas le droit d'avoir de nom quand t'es dans les basses classes de l'Imperion Euh... Clayne, permettez que je vous offre un verre d'Amasec pour vos bons et loyeux services De toute évidence, vous avez besoin d'un petit remontant Clayne accepte le verre et le vide d'un trait Manifestement, il n'est pas en état de savourer le bouquet et le goût délicat du précieux nectar dont vous venez de le gratifier Et maintenant Nous devrions soumettre l'identifiant de la victime au maître cogitateur Affecté à la gestion du personnel Ah, la DRH Avec un peu de chance, l'esprit de la machine nous aidera à réduire le nombre de CP potentiel A vous de jouer, Ginevra Et on attend que ça revienne et que ça repapote Voilà, si j'aurais su, je les aurais su des bruits tout seul Ginevra s'approche de vous, celui d'une femme altière vêtue d'une robe écarlate Ah, le mécanicum Permettez que je vous présente l'honorable Juste Logicarius Androveta Phi Convaincue d'être en droit de faire obstruction à notre enquête, elle refuse obstinément de laisser les prévots accéder au maître cogitateur Ah, c'est pas bien La Juste Logicarius pousse une trille bière indignée Oula, les activités condamnables de la profane doivent cesser sur le champ Elles comptent tourmenter l'esprit de la machine du maître cogitateur affecté à la gestion du personnel IOTA 3B Ou IIIB Cette vénérable entité est souffrante et n'est pas en état de supporter de tels abus Quel est le problème avec l'esprit de la machine ? Il est vieux et irascible Raison pour laquelle il convient de l'aborder avec délicatesse et non pas en le livrant à la torture aux mains d'une profane 100 fois 10 lois Il est souffrant depuis les débuts de ce quart Et nous nous efforçons de l'apaiser en lui administrant des ongans sacrés et en le couvrant de louanges Le dogme de la quarantaine de régénération numérique interdit formellement d'interférer avec les augustes machines qui se trouvent dans un tel état D'accord, ok, quand t'as une machine qui est malade, tu lui mets des ongans et tu le couvres de louanges C'est intéressant quand même, comme manière de traiter les ordinateurs Quand je serai vieil et acariâtre, moi aussi j'exigerai des ongans aromatiques et un narguilé pour traiter mes poumons sacrés Tout bien réfléchi, pourquoi attendre ? Que préconise exactement ce dogme de régénération numérique ? Qu'aucune main impie ne touche la machine sacrée incommodée Que le mécanisme soit protégé de tous les maux séculiers par un voile de pieuse litanie Et que son hôtel soit triplement honoré le temps de sa convalescence Bien sûr, tout va bien Les profanes n'ont peut-être pas le droit de communiquer avec l'esprit de la machine mais ce n'est pas votre cas, juste logicarius Ginevra se contentera d'assister à l'opération sans intervenir Très bien, j'accepte de contacter l'esprit mais à la condition express que la profane lui montre le respect qui lui est dû et suive mes instructions à la lettre Hop, et on attend Que ça revienne J'aurais du déléguer Levant les mains au ciel, Androbétaphy se met à hurler L'Omni-Messie nous garde, sacrilège Le grand esprit a été infecté par une créature profane Le voilà le coupable que vous devez traquer au lieu de courir en vain après un quelconque égoutier Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Nous avons découvert que le cogitateur a commencé à se détraquer après une tentative d'accès non autorisée Quelqu'un a délibérément provoqué la colère de l'esprit afin de faire disparaître les registres du personnel Par chance, la juste logicarius a réussi à l'apaiser afin d'en extraire les informations nécessaires La victime répondait au nom d'Orto Ah si, donc ils sont quand même autorisés à avoir un nom Le jour où il est mort, il était de service au niveau de la valve 27B Qui est sur l'alimentation en eau de la cabine de bain du libre marchand Il avait également un partenaire qui ne s'est plus présenté à son poste depuis que l'incident s'est produit Autrement dit, nous avons un suspect L'assassin a-t-il pu accéder au cogitateur ? Impossible, depuis le début de ce quart, ce secteur fait office de quartier général Personne n'a pu s'introduire ici sans se faire repérer En outre, un simple égoutier serait bien incapable de communier avec un esprit de la machine L'assassin avait forcément un complice Oui, on pense aussi que le culte qu'on vient de rencontrer, c'est que des assassins qui se dissimulent dans l'ombre et tout ça C'est une suggestion comme ça en passant De qui s'agit-il exactement ? Un certain Gwendone, matricule ES-268-55 Un égoutier de la 8ème génération dont les états de service sont irréprochables Aucune infraction à son actif et un sens de discipline exemplaire Autrement dit, un serviteur modèle de l'impérior Capitaine d'armes, comment vous proposez-vous de procéder pour mettre la main sur notre nouveau suspect ? Il y avait un certain Gwendone parmi les vannupiers qui attendait d'être interrogé votre signorée Il m'a tout de suite paru suspect Bah tiens, avec votre permission, j'aimerais l'interroger en votre auguste présence Je sais que ça va être propre ça encore Amélie est plus vite que ça Devant vous se tient un homme émacié en tenue de travail Son visage meurtri par les coups est tuméfié et plusieurs de ses doigts fracturés forment des angles improbables Les yeux baignés de larmes, il fixe le vide d'un air agar Parle misérable, avoue que tu attendais d'assassiner le seigneur capitaine Rodko empoigne l'ouvrier par le revers de sa veste Dont les pans s'écartent pour révéler des symboles occultes grossièrement peints sur son corps Qu'est-ce que c'est que ça ? Des marques hérétiques ? Saleté de fanatique ! Gwendone se met à hurler, dévoilant au passage les rares dents qui lui restent Oui, c'était moi ! J'ai essayé de jeter une malédiction au seigneur capitaine J'ai tué mon partenaire au cours d'un rituel occulte et j'ai pactisé avec les démons Pour mener à bien une sombre machination et sacrifier le libre marchand A la gloire de mon tout-puissant seigneur et maître Crache-t-il avant d'être pris d'une crise de fou rire inextinguible Nous avons devant nous un véritable modèle du parfait fanatique Un rituel, une malédiction et un complot A l'entendre, il aurait même pactisé avec les démons Comme c'est aimable de sa part de tout avouer sans se faire prier Il m'a l'air dubitatif, Henrix Ses allégations Il cherche à les maquiller à grand renfort de fausses teintes criardes Mais sa terreur abjecte porte en elle trop de noir et de gris C'est à se demander où il veut en venir Il a tout avoué le fumier Depuis le début, je suis convaincu que cette tentative d'assassinat a été commise par l'un des sbires survivants de Machin Et il s'avère que j'avais vu juste Il faut croire que la purge que nous avons menée n'a pas été aussi efficace que nous pensions Rodko s'adresse à Soerback à un regard chargé de reproches Observez la réaction des prévots Rodko affiche un air suffisant tandis que Ginevra se ronge les gens comme si elle hésitait à s'exprimer De son côté, Soerback observe l'ouvrier s'en maudire, apparemment absorbé dans ses pensées Quant à Klein, il reste planté là sans bouger avec une grimace sceptique Rodko mis à part, personne ici ne semble croire que nous avons devant nous le vrai coupable Sans décoder Pourquoi était-il attitué ? J'avais demandé qu'on sesse les passées de tabac Excellent travail Ginevra nous avons beaucoup à apprendre de Rodko Oui plutôt ça, la capitaine d'armes ne trouve-t-elle pas étrange que le suspect soit aussi pro à se déclarer hérétique et à se donner ainsi un spectacle ? Tout à fait d'accord, seigneur capitaine Je veux la vérité, qui êtes-vous ? Et qui vous a dit de nous servir ces aveux ridicules ? L'homme blémi et se mit à brailler, renonçant à sa comédie sinistre, il se met à bredouiller comme un simple ouvrier Pardonnez-moi votre seigneurie, je m'appelle pas Gwendone et j'ai rien à voir avec les fanatiques Moi c'est Yart et je suis qu'un simple blanc-sucheur Je vous en supplie, épitez-moi Ils ont pris ma famille, l'autre prévôt là Elle a menacé d'éjecter mes proches dans le vide si j'avouais pas C'est elle qui m'a obligé à tracer ses marques impis sur mon propre corps Et bien Quel prévôt ? Son nom, donnez-moi son nom Ginevry, elle s'appelait Ginevry Bah tiens Comment ? Je jure que je n'ai pas Ginevry Tous immobiliés subitement devant la voie menaçante de Sowerback Dans laquelle vous décelez également un soupçon de stupéfaction Nous nous occuperons de son cas en temps voulu Pour l'heure, je vais me charger de retrouver ce Gwendone Seigneur capitaine, voulez-vous qu'on exécute cet adorateur de démons ? Non, mais Iconoclast Épargnez-le, débarrassez-le de ses symboles impis et renvoyez-le auprès des siens On va demander quand même Il nous a menti plus une fois, qu'il nous dit que ce n'est pas encore le cas Ginevry, vous n'avez rien à ajouter ? Je n'ai jamais menacé sa famille, je l'ai encore moins forcé à mentir et à décider Des symboles hérétiques C'est à peine si son visage me dit quelque chose Je l'ai peut-être interrogé par le passé, mais je peux vous assurer que ce n'est pas moi qui l'ai poussé à faire ça Pourtant, il connaît votre nom et vous a tout de suite désigné, vous ne trouvez pas cela étrange ? Moi, c'est plutôt Rodko qui n'ai pas confiance Et vous, Rodko, vous ne trouvez pas ça drôle que vous ayez toujours la tête enfoncie aussi loin dans votre propre cul ? Allons, réfléchissez, quelqu'un lui fait porter le chapeau, c'est évident Ça suffit, vous deux Seigneur capitaine, nous avons ici un menteur et un menteur bien entraîné Il n'avouera jamais quoi que ce soit sans y être poussé Que suggérez-vous que nous fassions ? Je refuse de croire que personne ne l'a vu se faire malmener, trouvez-moi ces témoins C'est logique, on ne peut pas tabasser un homme à mort ou presque sans que la moitié du compartiment ait vent de l'affaire Nous allons nous pencher sur la question Que vous donnez de lui quand nous en aurons terminé ? Épargnez-le, débarrassez-le de ces symboles impies et renvoyez-le auprès des siens Ce sera fait, plus 5 en iconoclastes Je crois qu'il manque encore 30 pour avoir le dernier niveau Ne vous inquiétez pas, seigneur capitaine, si ce prétendu conspirateur n'est guère qu'un imposteur C'est une question de temps avant que nous mettions la main sur le vrai coupable Nous avons les noms et les matricules des égoutiers et nous savons à quel clan ils appartiennent Nous allons continuer à faire pression sur ces misérables jusqu'à ce que le coupable passe aux aveux Ou que quelqu'un le dénonce, j'y verrai personnellement Profitez-en pour aller vous restaurer, seigneur capitaine Le scélérat sera démasqué d'ici peu Et j'imagine qu'on attend qu'il y ait de nouveau quelqu'un qui revient Voilà, clore l'enquête Le vrai égoutier a été retrouvé, seigneur capitaine Il a été placé sous bonne escort et il ne va pas tarder à nous être présentés Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitez aborder avant de l'interroger à son tour ? Rendre compte des résultats de l'enquête Absolument, seigneur capitaine Nous avons interrogé tous les détenus connus pour leur tempérament violent Et nous avons comparé les outils armes saisis avec les marques sur le cadavre Mais nous n'avons pas pu déterminer qui était responsable de la mutilation J'assume l'entière responsabilité de cet échec Nous avons retrouvé des témoins de l'agression de notre faux conspirateur D'après leur dire, un prévôt casqué aurait parlé au détenu Yart avant de le rouer de coups au point qu'il aurait perdu une bague La bague, hélas, n'a pas pu être retrouvée Voilà qui conclut mon rapport Quelqu'un a cherché à nous induire en erreur Nous ne pouvons laisser passer cela Aucun doute Examinons tous les faits à notre disposition Le corps du défunt a été mutilé après sa mort Il est probable que la nature des blessures aurait été utile à l'enquête et que l'auteur du crime les ait dissimulés pour cette même raison Quelqu'un a saboté le cogitateur des registres du personnel pour qu'il ne soit plus difficile de trouver le partenaire des victimes Le seul qui aurait pu avoir des informations précises pour l'enquête Au lieu du véritable partenaire des victimes On nous a livré un abécile qui s'est d'abord incriminé lui-même avant d'admettre qu'il avait agi sous les ordres de la capitaine Ginevry Qui était chargée de veiller sur le corps Ginevry, répond Clay en désignant un contre-corps à sa collègue J'ai pris la relève quand je suis arrivé pour examiner le corps qui avait déjà été mutilé Il était déjà dans cet état à mon arrivée mais je n'ai pas réussi à identifier l'officier qu'il avait découvert Une telle panique rainée sur le pont que j'ai décidé de remettre ça à plus tard À part les prévots, qui d'autre aurait pu accéder au maître cogitateur ? N'oublions pas qu'il a fait l'objet d'un acte de sabotage Les technoprêtres n'ont laissé personne s'approcher du cogitateur Ils ont même essayé de faire obstruction à l'enquête des prévots Ginevry, étiez-vous ici tout le temps ? Oui madame, depuis le début du quart Je me suis rendu sur place après avoir confié le cadavre de la garde à la garde de Clayne Je ne me suis absenté qu'une seule fois quand je suis allé chercher la plaque de données dans mes quartiers J'avais chargé un vigile de monter la garde mais à mon retour il avait disparu Selon toute vraisemblance, l'un des officiers a dû faire appel à lui sans savoir qu'il était déjà occupé Quoi qu'il en soit, c'est à peine si je suis parti quelques minutes Comme c'est pratique, une sentinelle qui manque à l'appel, une plaque de données oubliée en un lieu, contraire au règlement Je ne comprends pas comment j'ai pu l'oublier, je vérifie pourtant toujours mon équipement avant de prendre mon service Le suspect Yard prétend que vous lui avez extorqué de faux aveux, Ginevry Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? J'ai peut-être mené un interrogatoire préliminaire comme avec tant d'autres Rodko avait demandé mon aide en raison de mon expérience avec la populace Mais je jure que les accusations portées contre moi sont entièrement fausses Je n'ai jamais menacé sa famille et je l'ai encore moins forcé à mentir et à dessiner des symboles hérétiques C'est à peine si son visage me dit quelque chose Je lui ai peut-être, ah mais ça tu l'as déjà dit ça Peut-être interrogé par le passé, je suis sûr que ce n'est pas moi qui lui ai poussé à faire ça En croix à la transcription vous a mené l'interrogatoire de Yard seul Pourquoi ? Parce que je suis parfaitement capable de gérer un seul scélérat Des témoins disent avoir vu un prévot portant des bagues passer Yard à tabac, montrez-moi vos mains Les prévots retirent leurs gants mais aucun d'entre eux ne porte de bagues Vous remarquez néanmoins une marque à peine visible sur l'auriculaire de Rodko Comme s'il avait pendant longtemps arboré un anneau à cet endroit Vous ne portez plus votre chevalière familiale, Rodko ? Pas en service et encore moins dans des compartiments où est détenue la populace Derrière son armure d'indifférence feinte, ses pensées suintes de teintes sinistres Comme si on avait mélangé du sang à de la terre volée Hum, c'est répugnant Euh... Rodko, c'est vous qui avez manigance et tout ça, je me trompe Soeur Bag dégaine son pistolet mitrailleur et le braque sur Rodko qui affiche subitement une pâleur mortelle Je vous laisse une dernière chance de sauver le peu d'honneur qu'il vous reste en passant aux aveux Vous avez saboté l'enquête et j'existe de savoir pourquoi A votre avis, pour démasquer moi-même la conspiration et prouver votre incompétence à sa seigneurie Pour obtenir enfin la place que je mérite Des années durant, j'ai trimé sans relâche dans l'intérêt de la dnestie Mais quand le capitaine d'armes a été tué, c'est vous qui avez été promu à ma place Oui vous, mais une abrutie de Soeur Bag qui ne songe qu'à son propre intérêt Comme s'il suffisait de porter un noble nom pour valoir mieux que les autres Ouh, toi, à mon avis, t'es mal barré Quand ce crime a été commis, j'ai tout de suite su que c'était l'occasion ou jamais de faire mes preuves Pendant que vous perdiez votre temps à l'ambiné, j'ai rapidement découvert l'identité du super J'ai aisément dévié le cours de l'enquête et je me suis mis à la recherche du vrai Gwedon Si seulement je l'avais trouvé à temps, c'est moi qui occuperai votre poste à l'heure actuelle, le Jocasta Écoutez-vous parler et vous comprendrez pourquoi j'ai été nommé capitaine d'armes à votre place Avec votre permission, seigneur capitaine, je tiens à exécuter personnellement ce fumier Pourquoi avez-vous cherché à piéger Ginevry ? Un plan de secours, il faut toujours avoir quelqu'un à blâmer en cas d'erreur J'aurais pu faire accuser Clayne mais Cette petite arrivée s'aggravisait selon bien trop vite et avait clairement des vues sur mon poste En plus, avec ses crétins de subordonnés, elle se débrouillait toujours pour se retrouver pile là où j'avais besoin Il n'a pas l'air de craindre le moindre châtiment Triomphe de la JT, c'est quoi ça ? D'accord Avec tout le respect que je dois à votre seigneurie, je suis un prévôt, j'ai déjà regardé le mort dans les yeux Et j'accepte votre jugement avec dignité Bah non, on va iconoclaster Je vous donne une chance, Rodko, vous serez rétrogradés et relégués au rang d'initiés au sanctuaire Vous passerez le restant de vos jours en pénitence et dans la servitude Boum ! Quelle pénitence, c'est un traître Avec votre permission, au nom du trône, je n'ose contester votre décision Oui, mais tu étais bien parti pour là quand même Il faut me pardonner vraiment, je dois avouer que je m'attendais à un châtiment exemplaire Merci, je n'oublierai pas votre clémence Ceci étant, je ne suis pas certain que ce soit ultra clément comme punition Devoir passer ta vie en servitude limite Le stat d'en dessous après, c'est d'être transformé en cerveau crâne Voilà pour le traître, à présent passons à l'interrogatoire de l'égoutier On va finir par y arriver Hop, écoutier supérieur Gwendone pour vous servir C'est un grand honneur, seigneur capitaine, je suis prêt à tout vous dire Bah oui, ma femme, il vient de se présenter, pourquoi tu lui redemandes ? Pourquoi avez-vous rempli ma maignure de sang ? C'est vous qui avez tué votre parc Je ne l'ai pas tué et j'ignorais qu'il s'agissait d'un mutant Orto et moi, on s'est toujours bien entendu, même s'il n'était pas très bavard Et puis, une tisseuse de sang a chirurgi des ombres avant de l'éliminer rapidement Encore que sa mort a été particulièrement violente Elle la saigna blanc et elle lui a enfoncé une pluie noire dans le gosier Après ça, elle m'a dit de pomper son sang dans les conduites et elle est repartie J'ai bien pensé à tout déballer, mais j'ai eu peur qu'elle me fasse un sort à moi aussi La tisseuse de sang, qui est-ce ? Une tueuse sacrée bardée d'ossements, tout de noir et de rouge vêtue Elle et les siens sont redoutés de tous tant ils sont silencieux et implacables comme la maor Ils sortent des ombres pour tuer et accomplir ainsi la volonté de l'empereur C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, il y a quand même vachement de chance que ça soit lié à ça Vous avez déjà rencontré les serviteurs de la toile de sang, Seigneur Capitaine Leur sinistre procession a durablement marqué les esprits des ponts supérieurs Je n'ai fait qu'exécuter les ordres de la tisseuse de sang Allant croire, l'empereur a adressé un signe au premier tisseur Votre seigneurie devait baigner dans le sang de ce pauvre taux mon partenaire Et moi, les serviteurs de la mort sont si terrifiants que je n'ai pas osé lui désobéir Le premier tisseur, vous parlez du vizir de la toile de sang ? Oui, oui, c'est bien lui Le guide spirituel des cultistes de la mort Qui rend hommage à l'empereur en exerçant le talent de tueur Ces tisseurs pourchassent les hérétiques mais parfois, il leur arrive aussi d'éliminer des âmes pieuses Leurs saints offices sont ancrés dans le sang, le mystère et la ferveur Si le vizir l'a ordonné, alors il avait sûrement une bonne raison L'immortel a dû lui révéler quelque chose que nous ignorons J'aimerais entendre les explications du vizir de sang Mais je croyais qu'on ne pouvait pas le convoquer parce qu'il était trop vieux pour se déplacer C'est pour ça que j'étais obligé de me taper tout le trajet jusqu'au temple Faudrait savoir quand même Domine Eternel a demandé à me voir et je suis venu aussitôt Je vous ai fait mander pour discuter des agissements de vos apprentis Que leurs faits et gestes soient jugés Notre enquête a établi que la toile de sang a attenté à la sécurité de sa seigneurie En déversant du sang impur dans l'eau de son bain Un tel affront Domine Eternel connaît la vérité Il en a été fait selon mes instructions Ce n'était pas un affront mais une prophétie Pour que mes mains décèlent la vérité Des martyrs au cœur pur se sont livrés corps et âme à son impérissable étreinte J'ai sondé du regard les rivières rouges de leur vie évanescente Et c'est là que je l'ai vu Une abjection rampante qui sévit dans les entrailles du vaisseau Et cherche à atteindre le seigneur consacré de l'arche Ah non ! Pas moi, eux ! Dans le dernier soupir de mes apprentis j'ai perçu les murmures de l'immortel Il m'a ordonné douindre le domine Dans le sang mêlé des justes et de celui qui devait disparaître Afin de le protéger et de l'immuniser contre l'abjection rampante Je n'ai fait que lui obéir Qu'entendez-vous au juste par l'abjection rampante ? Il n'a pas jugé bon de me le dire Mais il s'agit de la corruption incarnée Une offense à sa sainte loi dont le goût est doucâtre Comme les eaux résiduelles qui croupissent dans les vieux tuyaux Et dont les promesses sont pareilles au sourire La fille d'un prévôt Ces traits quant à eux sont insaisissables Qui était l'homme que vous avez tué ? Je l'ignore et il m'a suffit d'entendre son nom Pour comprendre qu'il devait disparaître Oui, nous n'avons pas besoin d'en savoir plus Il continue à parler tout seul, c'est bien Kibela, est-ce que vous étiez au courant ? Je m'en suis douté dès l'instant où j'ai vu que les vieux sueurs avaient été provoqués par un autre croyant Mais si les vizirs n'a pas souhaité vous avertir, il ne m'appartenait pas non plus de le faire S'il y avait eu un complot contre vous et si ce complot vous visez directement, je vous aurais averti Mais les vizirs ne vous veut aucun mal, il est votre serviteur Là où les fils de vos autres sujets sont manifestes, les siens sont dissimulés dans les ombres, des allusions et des secrets Accordez-lui votre confiance comme je lui accorde la mienne Vous prétendez aspirer sur ordre de l'empereur Dieu Je parle, j'agis et je respire par la seule volonté de l'immortel Je lui suis entièrement soumis, que ce soit de mon vivant ou de la mort, qui donne et qui reprend Vos visions pourraient-elles être trompeuses ? J'ai tunis de mes mains les cartes de son tsar au sacré, baigné dans le sang des justes Or, elles ne commettent jamais d'erreur, pas plus qu'il ne nous envoie de visions trompeuses Seuls les mortels se vouloient, qui cherchent à lire les signes et à les interpréter Capitaine d'armes, êtes-vous convaincu que nous avons démasqué les vrais coupables ? La situation est claire votre seigneurie, l'empereur nous envoie un signe Le protecteur de l'humanité guide la main de ses serviteurs sacrés et nous met en garde contre une menace tapie dans l'ombre Oh, empereur Dieu, grâce à vous, grâce vous soit rendu de veiller sur nous Même si les instruments de votre protection dans la pureté et la sainteté m'échapperont toujours Vous voyez, c'est salissant le sang Éternel, qu'est-ce que soit l'assiduité dont vous faites preuve dans vos prières, je vous invite à prendre cet avertissement au sérieux Si mes soupçons sont fondés et je prie le trône pour vous tromper, alors vous pouvez effectivement considérer cet incident comme un signe que l'empereur rêve sur vous et sur ce vaisseau Pourquoi tant de mystères indiques ? Si vous avez une théorie, ne vous faites pas prier et partagez-le avec nous Mes théories sont en réalité des renseignements confidentiels de l'inquisition qu'il m'est interdit de divulguer sauf cas de force majeure Si des preuves viennent à confirmer mes craintes, je vous révélerai le strict nécessaire En revanche, si mes soupçons s'avèrent infondés, je préfère éviter de vous mettre en danger en vous communiquant des informations aussi sensibles Le fait que les victimes de rituels soit une aberration génétique pourrait-il être une simple coïncidence ? Si les officiers rassemblés autour de vous observent un silence respectueux, vous comprenez leur sourire entendu qu'ils trouvent totalement absurde la seule idée de douter de la providence de l'empereur La culte de la toile de sang ne fera pas loger de persécution pour ses agissements Oui, oui, je vais le lui dire Nous sommes des graines au creux de votre main, source de vie Que vous nous gardiez auprès de vous ou que vous nous dispersiez aux quatre vents, nous vous serons éternellement reconnaissants Et bien, nous voilà dans une impasse, nous espérions trouver l'antre des aberrations démasquant les coupables, peine perdue Non, je ne vais pas confier ça à ce urbac, plutôt confier ça à la toile de sang La toile de sang se charge de débusquer les mutants qui sévissent à mon bord Pour autant, ni les tisseurs, ni les braves guerriers au service du domine ne peuvent identifier les racines de l'objection Car elles se cachent derrière une apparence et un comportement humain Seules ces pensées trahissent la naturopie, seules ces pensées n'ont rien de commun avec l'humanité Oh, ça sent le culte ça, ça sent le culte gymnastiler Waise S'il nous faut rechercher des pensées impures, Waise est l'homme de la situation Il sait comment s'y prendre, même s'il préférerait de loin que nous ayons oublié ses talents particuliers Waise, c'est l'astropathe, chef des astropathe je crois Véni Zachary est un rédoutable prédateur Lorsqu'il se met en chasse, le vaisseau amiral tout entier frémit et froid Quand il réfléchit, m'aidant grincer et je ressens à nouveau la douleur comme dans la prime jeunesse Mais le fait est que son pouvoir est assez grand pour traquer notre proie En quoi le maître du coeur astropathique peut-il nous être utile ? L'honorable Zachary Waise peut accomplir le rituel de lecture télépathique Un examen sommaire des esprits de milliers de gens visant à identifier des individus précis C'est un talent aussi rare que dangereux et seul un expert comme le maître astropathe peut réussir un tel exploit Waise est-il déjà livré à ce genre d'exercice ? Une fois, Dame Theodora a fait appel à lui pour démasquer des espions infiltrés à son bord Ces espions ont-ils apparu qu'ils travaillaient pour le seigneur inquisiteur Kalkazar ? Pour autant que je sache, l'implication de l'inquisition dans cette affaire n'a jamais été attestée Il est dangereux de propager des rumeurs aussi douteuses et vous feriez mieux de vous abstenir Alors quoi, Laura Bajoie ? Vous avez peur qu'on jette un coup d'oeil dans vos propres pensées malsaines ? Inutile de vous inquiéter pour ça On sait déjà que vous n'êtes pas digne de confiance Oh, mais pourtant, je suis sûr que vous viendrez à vous aimer un jour Corrigez-moi si je me trompe, j'ai la nette impression que certains d'entre vous sont réticents à l'idée de passer le relais au maître Vaïs A commencer par le principal intéressé La dernière fois, son intervention a provoqué de graves manifestations de Warp Le rituel dont nous parlons est extrêmement dangereux En ce qui me concerne, je n'y ai pas assisté Vaïs m'a jeté dehors avant Pour autant, les rumeurs qui se sont propagées par la suite sur les ponts ont suffi à me coller une trou de bleu Cet homme a la puissance d'un vieux Grox Mais ses pensées sont un bourbier sans nom Un bourbier d'ampleur astropathique qui plus est La pire espèce qui soit A votre place, j'y réfléchirai à deux fois avant de laisser sortir les horreurs qui vivent dans sa tête L'affaire est close Non, j'ai pas trop envie qu'il dira se charge de ça L'affaire est close, capitaine d'armes, votre mission est terminée Je vous laisse le soin de conclure une enquête sur le pont des officiers Et bah, que de blabla Ma mission sera terminée quand la menace aura été éliminée, c'est leur capitaine Je me charge d'informer les prévots pendant que vous consultez le maître de coeur Vaïs Allez ! Et bah, tout ça pour ça J'aurais mieux fait de leur confier le truc directement Ça n'aurait pas mis beaucoup de blabla Ceci étant, je pense qu'on continuera ça au prochain épisode Allez ! C'est un faux 100% Vous avez un doute sauvegardé ? Oui ! Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait D'ailleurs, hop ! Sauvegarde automatique Je vais faire une sauvegarde Et on va s'arrêter là pour cet épisode Youtube On se retrouve très rapidement pour la suite On va aller interroger le chef du coeur astropathique Zachary Weiss Pour qu'il lance son rituel de communion télépathique Je vous fais des bisous ! A bientôt Youtube ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501